notre longue journée continue avec grand plaisir on est ici avec pascal on a déjà fait des vidéos évidemment on est sur le stand de trois marques weirpool bocknet et kitchen aid donc c'est le même groupe c'est le même groupe merci beaucoup pascal merci de ton accueil alors tu vas nous présenter les nouveautés on commence par weirpool il ya un grand relooking de la marque au niveau design au niveau frigo et quelques petites pépites de frigo oui en effet alors ici afin de faire une approche au niveau volume c'est que c'est ce que le consommateur demande aujourd'hui le consommateur veut plus de volume dans sa cuisine surtout dans le réfrigérateur dans le combiné ici on a une disposition qui est très évidente c'est qu'aujourd'hui la plupart des cuisinistes propose un combiné d'un mètre 78 sur 62 large phénomène très simple au dessus on se retrouve qu'une petite armoire qui est disons qui sert de de kajibi ou de d'endroit où on peut laisser un tas de mode d'emploi etc alors le consommateur veut plus de volume très simple qu'est ce qu'on fait on peut agrandir l'appareil et à ce moment là on monte à 1 m 94 sur une dimension donc d'une largeur de 60 ou 56 à l'intérieur c'est le frigo qui change donc on augmente le volume du réfrigérateur dernière étape qu'on vient de lancer maintenant c'est pour répondre à l'attente du volume on va on passe en dimension de 70 cm de large sur 1 m 94 donc là vous avez une approche où on offre du volume on reste sur une un label énergétique très intéressant donc là aussi les consommateurs veulent consommer très peu avec leurs appareils et whirlpool offre ici dans ce cas ci 300 litres au niveau du réfrigérateur et 100 litres au niveau du surgelateur américain oui mon niveau de la taille oui mais intégré dans la cuisine dans la cuisine la colonne devrait être un peu sur mesure oui naturellement c'est du sur montré comparativement en effet un bon quinze centimètres en plus oui en effet donc le tout est vraiment de de réaliser c'est une augmentation de volume par rapport au système classique non on peut aller plus haut mais ça devient quand même 1 m 94 c'est déjà du du sérieux et du costaud comme on dit voilà sur un socle de 10 cm ou 15 cm on est à 2 mètres 5 voilà 400 400 400 litres 300 litres réfrigérateur 100 litres au niveau du surgélateur tu voulais me montrer nous avons également une nouvelle ligne d'appareil nouveau design alors pour commencer nous avons au niveau nouveauté nous avons ici une tac à induction 80 86 cm 11 kilowatts 10 zones ce qui est assez unique donc si on compte bien ici vous en avez 4 et 6 au dessus avec un grand écran donc en couleur qui permettra lié à la connectivité d'offrir des recettes sur écran de lier éventuellement une haute à la haute si vous voulez l'attaque de cuisson donc vous partez de l'idée je vais faire une préparation et la préparation va être en réalité reprise sur la haute au niveau puissance etc on utilise aussi un moteur zen plus on utilise donc moteur zen semblait moteur oui en effet donc plus on utilise deux zones plus la puissance est importante plus elle la communique à l'autre plus l'autre va tourner en effet oui donc on travaille avec un système de détecteur d'humidité essentiellement donc au plus d'humidité est dégagée au plus le moteur va fonctionner un peu plus intensément quoi ok d'accord filtre lavable la vaisselle ça ça ne change pas ça ne change pas 6e sens sur une haute que signifie exactement 6e sens est basé sur le le sensor d'humidité il y a plusieurs approches on a aussi des modèles où vous avez un système de détection de mouvements et automatiquement si vous passez avec une casserole ou avec une poêle mais il ya le système qui se trouve ici à l'intérieur détecteur qui va savoir qu'il faut faire démarrer le programme ou le cycle de d'aspiration donc c'est l'humidité mais aussi action éventuellement on peut éventuellement rajouter l'infrarouge si on veut donc la chaleur si vous voulez donc sixième sens à plusieurs formes je dirais mais ici dans ce cas-ci c'est essentiellement l'humidité et tu voulais montrer la nouvelle ligne oui nouveau design qui sera disponible à partir de fin de l'année on espère plus tôt septembre peut-être mais pour être certain on va quand même se diriger vers la fin c'est un four normal avec un four vapeur c'est un four air pulsé avec un four vapeur les deux en un 60 combinés donc avec un réservoir d'eau vous faire une cuisson vapeur uniquement dans toute la cavité vous voulez faire une cuisson à l'air pulsé pas de problème ou les deux combinés sont possibles ici on parle vraiment de vapeur dans toute la cavité ici vous avez un four aussi avec de la vapeur on va utiliser la pulsation on va de temps en temps rajouter donc de cette nage de vapeur donc dans une cuisson avantage très clair c'est que pour tout ce qui est viande on va avoir un aliment qui sera plus juteux et c'est jamais que tu développes deux petites zones parce que ça fait quand même des années que ça existe oui un peu plus de détails sur exactement ce que c'est c'est l'inox xélium alors l'xélium est une matière qui est appliquée en été donc sur l'inox si vous voulez mais qui va faire en sorte qu'il y ait moins de rayures que moins de décolorations c'est plus résistant c'est plus facile à l'entretien et xélium depuis je dirais maintenant huit ans est breveté pour whirlpool en tout cas et la première application était sur les tacs au gaz pourquoi tacs au gaz très délicate au niveau la chaleur jaunissement etc on pouvait rayer avec une casserole voilà on a constaté qu'en effet c'était très très valable alors on l'a appliqué aujourd'hui on l'applique sur toute la gamme en whirlpool une grande partie en tout cas sur l'inox et éventuellement maintenant sur les tacs aussi où on va pouvoir insérer la matière sur le verre donc comme sur les tacs plus résistant facilité d'entretien ça c'est le grand message alors on va se retourner parce que c'est quand même un retour aux sources en effet oui des très très grands leaders dans ce domaine oui alors là aussi vous avez un quatre portes en whirlpool nous avions décidé d'arrêter les productions de frigo américain comme on dit mais ici on revient avec un premier modèle on reviendra aussi avec d'autres plafonnie lumineux le sixième sens système de contrôle interne dans l'appareil très intéressant c'est que c'est du no frost alors l'appareil aussi vous avez quatre portes au dessus vous avez le réfrigérateur et vous avez la possibilité de voilà toute la cavité peut être mise en tant que réfrigérateur pas seulement un côté ou l'autre donc vous pouvez en faire un réfrigérateur complet ou en dessous éventuellement gauche droite sur gélateur on va passer chez Boknet une marque que le magasin que Defitec a toujours apprécié mais qui a subi aussi un petit lifting un petit lifting oui un peu moins connu connotation toujours allemande et dans les pays nordiques très connu on avait tourné l'année dernière une vidéo sur cette taille qui est toujours présente mais c'est bien des fois de faire un petit rafraîchissement fabriqué en Allemagne oui ok, intégré oui, système intégré donc ici vous voyez donc quatre zones de cuisson centralement vous avez un système d'aspiration filtre à graisse l'air ou les vapeurs sont reprises par le système et ici on a spécialement voulu montrer le système en évacuation donc très simple on part d'une sortie qui se trouve en dessous de l'attaque on va vers un système de ventilo et là on va pouvoir si vous le désirez même en système fermé recyclage on peut placer un filtre charbon ou un filtre plasma mais ici on veut vraiment montrer qu'il y a une flexibilité disponible je montre ceci parce que c'est pas, on a pas ça chez tout le monde non deux appareils en pose libre en réalité mais qui peuvent être mis l'un à côté de l'autre et naturellement aussi connectés, finis, en raccord mais un grand surgélateur et côté brillant également oui ceci est du vert oui oui non, c'est ActiveCook aujourd'hui pour BookNet oui et puis on va passer chez Kitchenet qui à mon avis beaucoup de gens attendent ok et avec une ligne, c'est-à-dire alors ici nous avons la nouvelle TAC ActiveCook en 77 cm huit zones huit zones qui sont réglables individuellement éventuellement éventuellement vous pouvez coupler deux zones aussi donc on peut prendre deux zones voilà à l'horizon on travaille sur ces deux là sur ces deux là ok donc le panel de la TAC est repris ici devant voilà ici on peut mettre donc la puissance et à ce moment-là vous voyez qu'on va prendre les deux zones vous voulez travailler à la verticale éventuellement même principe vous prenez ici les deux zones et et vous prenez par exemple ici les deux zones ici l'accepter donc en effet la casserole se trouve ici sur les zones et je pense qu'également cette fonction-ci oui c'est une fonction où tout fonctionne à ce moment-là mais d'une manière différente il y a plusieurs possibilités vous avez un système ici l'ActiveCookMenu qui offre la possibilité qui est une assistance une guidance si vous voulez pour la cuisson qui va vous dire voilà je veux griller un aliment de la viande vous sélectionnez de la viande vous dites je veux griller c'est confirmé c'est confirmé ici voilà si je reviens donc voilà je vais sur viande je confirme je veux griller je dis ok mon biftec ou mon pavé de voilà voilà je choisis je fais une sélection moyen et il vous demande de sélectionner donc une zone et à ce moment-là voilà je prends ici la zone assistance automatique il dit placez un récipient à ce moment-là on place un récipient je confirme et hop il va faire un préchauffage et c'est parti une fois que la casserole est à bonne température et bien à ce moment-là on reçoit un signal sonore et vous mettez votre aliment dessus donc une assistance une guidance c'est les menus automatiques pratiquement qu'on a dedans c'est comme un menu automatique on va vraiment vers dans on va vraiment dans cette direction-là tac induction multi-zone on est sur une largeur de 77 au total oui vous voulez éventuellement prendre les 8 zones en une fois donc là aussi flexibilité je vais ici sur le menu et je passe alors sur le total flexi comme on dit et à ce moment-là j'ai toutes les zones n'importe où n'importe où vous mettez votre casserole n'importe où comme vous voulez vous avez une température uniforme et lui-même je le mets ici par exemple il va détecter la casserole voilà donc ici il détecte déjà que ceci est en fonction et celle-ci se trouve ici vous voyez que voilà il y a trois zones qui sont activées donc flexibilité totale voilà magnifique tac ici et nous allons passer à la dernière marque qui est très connue qui est très connue et qui pour la première fois est présente aussi en appareil c'est une primeur c'est une primeur vraiment une primeur dans le sens que bon on a des appareils pose libre aussi ici des appareils iconiques donc c'est aussi question design je crois que bon ça dit ce que ça dit c'est beau c'est finition inox existe en plusieurs couleurs existe en plusieurs couleurs vous avez les trois couleurs qui sont affichées là contre le mur si vous regardez bien donc c'est les trois tons c'est comme les robots en fait c'est le même système donc tout chez Kitschelé tourne autour des couleurs que ce soit les machines à Nespresso ici oui que ce soit les frigos que ce soit les robots même les trois couteaux en chrome tout tourne autour de la même couleur en effet il y a quelque chose ici que je voulais que tu me montre le Chef Science oui alors système de cuisson un peu spéciale je m'explique appareil encastré qui offre certaines possibilités en réalité vous avez ici donc ben une application où vous avez d'un côté la possibilité de rôtir de bouillir de frire de travailler à la vapeur et de pocher et de cuire des pâtes ou de cuire des frites voilà donc on a une flexibilité énorme donc ici on a sur le panier donc ici si on retire le panier Thomas on peut voir que le principe c'est sur base d'induction donc on a une plaque ou un inducteur oui d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est branché de temps en temps nous faisons fonctionner l'appareil pour expliquer la chose alors juste une parenthèse c'est quoi l'idée de ceci les grands chefs travaillent beaucoup avec le bain-marie avec le cuiseur à pâte etc c'est vraiment l'idée de kitchenette c'est d'avoir une cuisine professionnelle on le voit dans le look on voit ça c'est une sous videuse on a le shop cuiser qui est ici on a la machine à glace si c'est bien voilà on a la machine à glace qui est ici donc c'est le restaurant à la maison c'est le restaurant à la maison et c'est l'approche de kitchenette qu'est-ce qu'on a constaté que beaucoup de chefs cherchaient du matériel qu'ils utilisaient en cuisine pour le restaurant chez eux chez eux à la maison et c'est comme ça qu'on est venu vers ce genre d'appareil et que kitchenette offre aujourd'hui donc c'est pour ça que d'ailleurs on a on a maintenant rentré activement puisqu'on a maintenant un four kitchenette en exposition au magasin c'est tout récent ça fait 48 heures donc ça c'est vraiment l'idée de pouvoir ceci chauffe on met ses pâtes dedans on peut cuire des peines et d'un côté on peut pocher un oeuf et faire des petites recettes on peut absolument tout faire avec ce genre d'ustensiles et on peut quand même montrer ceci oui là vous avez un appareil inox inox donc aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur donc ceci est en acier bon recouvert naturellement d'une couleur vous avez une grande largeur plus large que ce qu'on connaît d'habitude des grands porte-bouteilles au niveau aussi surgélateur vous voulez éventuellement avoir des glaçons pas de problème les glaçons sont formés ici entre les deux cavités et tombent ici à l'intérieur donc il n'y a pas de perte de place non plus pour avoir un dispenseur de glaçons matériel de très haute qualité des thermostats individuels réglables aussi ici en dernière grosse nouveauté c'est le black steel donc une finition en acier noir maintenant quand on fait un peu le très tendance qu'est-ce qu'on voit d'un côté c'est que beaucoup de gens offrent du noir mais du noir en vert ici on prend vraiment de l'acier un acier noir ce qui est quand même assez unique c'est un peu graphite gros avantage aussi au niveau entretien au niveau doigt par exemple par rapport à du vert vous allez avoir beaucoup moins de traces c'est un détail mais c'est aussi la couleur la teinte la finition et aussi la durabilité de la matière c'est sûr ici vous avez un four je dirais comme on dit chez nous la totale je m'explique vous avez air pulsé vous avez vapeur vous avez un tourne broche et vous avez le pyrolyse également donc là vous avez vraiment vous avez également la plaque à déshydrater à déshydrater je suis un grand amateur de déshydratation moi je préfère hydrater mais bon on aura d'ailleurs je tiens à dire une vidéo très prochainement qui sera consacrée à la déshydratation ben voilà ça sera tourné très prochainement donc c'est une petite donc c'est vraiment un four full option c'est full option un ray télescopique comme tu vois ici voilà et ici on a mis tous les accessoires avec son température un superbe produit une superbe poignée aussi donc un look typique pour KitchenAid et pour dans le monde la cuisine et bien merci beaucoup Pascal de cette venue à Batibo on a vu Whirlpool Boknet et maintenant KitchenAid donc vraiment c'est très impressionnant c'est la première fois que KitchenAid est présent activement sur Batibo depuis que la marque existe depuis 95 ans oui bientôt c'est les 100 ans bientôt c'est les 100 ans donc voilà c'est une grande première on était content d'y être retrouvé cette marque-ci en magasin merci beaucoup merci Thomas et on continue le live c'est parti au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir